En plus de ça, on a la pandémie à COVID-19 qui est venue aggraver les vulnérabilités et les insuffisances des systèmes alimentaires mondiaux. L'intérêt de cette leçon réside aussi dans le fait que le traitement est bien codifié et la prévention passe par la prévention des maladies ciblées par la PSIME, et également la promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois qui peut être poursuivi jusqu'à 2 ans et aussi une bonne diversification alimentaire. Selon l'OMS, en juin 2020, dans le monde, pour ce qui est des enfants de moins de 5 ans, on a 149 millions d'enfants qui souffrent d'ématiation, 45 millions présentent un retard de croissance et 45% des décès des enfants de moins de 5 ans sont liés à la malnutrition. Dans le monde en général, 38,9 millions sont en surpoids ou en obésité. Selon les estimations conjointes de l'UNICEF, de l'OMS et de la Banque mondiale sur la malnutrition, on retrouve 7,3 millions d'enfants qui souffrent d'ématiation en Afrique de l'Ouest et du Centre en 2019. Au Cameroun en 2019, 5,2% des enfants de moins de 5 ans souffraient d'ématiation, beaucoup plus retrouvés dans les régions de l'extrême nord, du Nord et de la Damaroua. Selon l'enquête de santé continue en 2016 au Sénégal, 7% des enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition aiguë. Ceci était beaucoup plus retrouvé dans les régions du Nord et la région de l'Ouest. Selon l'enquête de santé continue en Guinée-Conakry, 5,5% d'enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition. Dans les pays développés et en Europe, la malnutrition est quasi inexistante. La physiopathologie, la malnutrition est divisée en deux groupes. Enfin, on retrouve deux types de malnutrition aiguë, notamment la malnutrition eudémateuse qui est une réponse inadaptée à une agression occidente et à une carence en nutriments de type 1 et l'amaigrissement sévère qui est une dénutrition globale due à une carence en nutriments de type 2. Le deuxième groupe est fait de malnutrition aiguë modérée. Les nutriments de type 1 qui sont encore des nutriments fonctionnels sont ceux-là qui sont stockés dans l'organisme et dont la concentration tissulaire sera réduite en cas de carence et on aura des signes spécifiques en cas de carence. Mais il n'y a pas de signes de réduction de la croissance et la teneur en nutriments de type 1 dans le lait maternel est variable. Pour ce qui est des nutriments de type 2, il n'y a pas de réserve dans l'organisme. La concentration est stable dans les tissus et cliniquement, on n'aura pas de signes spécifiques de carence en nutriments de type 2 et ils sont stables aussi dans le lait maternel. Dans le groupe des nutriments de type 1, on va retrouver le sélénium, l'iode, le fer, le cuivre. Dans les nutriments de type 2, on retrouvera plutôt l'azote, les acides aminés essentiels, en majorité le potassium, le sodium, le zinc, le phosphore et l'eau. Le marasme, lui, sera secondaire à une carence en nutriments de type 1, de type 2, autant pour moi, qui va entraîner un retard de croissance et un amaigrissement. Donc le point de départ, c'est l'anorexie qui va entraîner une réduction d'apport avec un déficit énergétique. Ce qui, par conséquent, va entraîner une disparition du panicule adipeux et une fonteux des masses musculaires avec réduction du métabolisme et une perturbation du fonctionnement cellulaire. Pour ce qui est du Quashokor, elle se revient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la subproduction de radicaux libres et une baisse des systèmes de défense antioxydante. Sur le schéma, en fait, on explique le mécanisme de subvenu des œdèmes. Tout part de l'hypoalbuminémie qui va entraîner une baisse du volume plasmatique, une baisse du débit cardiaque. Et d'un côté, on aura la baisse de la pression oncotique, la baisse de la pression artérielle. Et de l'autre côté, on aura une diminution du débit de filtration glomérulaire qui va activer le système renine-angiotensinogène et aldosterone qui va stimuler la réabsorption d'eau. C'est qui va aggraver les œdèmes. De façon clinique, ce déséquilibre entre les radicaux libres va entraîner au niveau de la croissance un réfléchissement pondéral avec fonte de la masse graisse et de la masse grasse. De façon clinique, on aura une hypotrophie, un amégrissement. Au niveau du système immunitaire, l'altération de l'immunité cellulaire va se manifester cliniquement par une hypothermie et des infections bactériennes et fangiques. Au niveau hépatique, la faible réserve en glycogène, l'hypoalbuminémie qui sont secondaires à la malnutrition, cliniquement vont entraîner des hypoglycémies, des œdèmes et des troubles de la crasse sanguine. Au niveau du tube digestif, la pilulation microbienne intestinale, les septicémies et les maldigestions viennent du fait qu'on a une production d'acides gastriques qui est diminuée. Au niveau du pancréas, on aura une atrophie. L'atrophie sera retrouvée au niveau de l'intestin grêle avec diminution de la production d'enzymes digestifs. Au niveau pulmonaire, on a aussi une atrophie avec une réponse inadéquate à l'hypoxie et à l'hypercadémie, ce qui va favoriser des infections pulmonaires. Au niveau cardiaque, l'insuffisance cardiaque sera secondaire soit à une anémie sévère, soit à une carence en sélénium, soit à des troubles hydroélectrolytiques. La fonction rénale aussi sera atteinte par une baisse du débit de filtration glomérulaire. Au niveau cutané, cliniquement, les signes qu'on verra seront en rapport avec la fonte du tissu adipeux et musculaire et une résistance diminuée de la peau à la pression. Aussi, on aura une atteinte du système nerveux qui sera secondaire. Merci. 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 Merci.